Aujourd'hui je vais vous montrer une petite alternative à Midjourney qui est gratuite, peut-être beaucoup plus efficace pour créer des logos avec des textes parce qu'on sait très bien que Midjourney a des problèmes à créer des visuels avec des textes et aujourd'hui je vais vous montrer l'outil Idéogramme qui va nous permettre de générer des images à partir de simples textes, à partir de styles prédéfinis et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser un vulgaire Discord pour générer des images. Je ne comprends pas, est-ce qu'on est dans l'IA ou dans le développement ? En tout cas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son business et devenir beaucoup plus productif. Je bois un petit coup ? Ne me demandez pas pourquoi je bois dans une gourde de viking, je ne vous répondrai pas. En tout cas on est parti pour commencer cette vidéo avec l'outil Idéogramme.ai Idéogramme est un outil très récent, il a été fondé par d'anciens fondateurs de Google Brain. Alors autant vous dire qu'ils en ont dans le citron ce qu'ils ont créé cela et on est sur un site qui enregistre maintenant 90 000 utilisateurs, un peu plus de 3 millions de générations d'images. Autant vous dire que pour de l'IA c'est très récent, ce n'est pas encore très populaire et c'est peut-être pour cela que c'est encore gratuit. Alors si vous avez des visuels à réaliser, écoutez bien cette vidéo parce que peut-être que ça pourrait devenir payant. En tout cas arrivé directement sur le site, on peut voir qu'il y a les œuvres publiques générées. Ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà ça va nous permettre de pouvoir s'inspirer en termes de promptes et voir ce qui est possible de faire. Ça va permettre aussi de voir la puissance sans forcément générer. Et vous avez vu qu'on a un énorme échantillon de choses possibles et on peut voir que la qualité est pas mal. Même s'il y a évidemment des choses à redire sur la qualité, on peut voir que là on n'est pas sur de la Full HD+. On pourra avoir quand même des choses intéressantes et on peut voir que, bon, ok, on voit que c'est de l'IA encore, mais selon nos besoins, on n'a pas envie que ce soit ultra réaliste. Par exemple pour un logo, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs logos. Ici un logo, ici un logo. Voilà, c'est pas mal utilisé pour les logos, tout simplement parce que la génération de ces images intègre facilement les textes. Et vous avez vu que là, no pain no gain, et là on a quelque chose d'assez bien fait et bien intégré comparé à Mid Journey où est-ce que là c'est une catastrophe. Par exemple ici un logo avec une tasse de café ou encore ce rendu 3D, on dirait que c'est la nécessité quand même ces 4D, mais non pas du tout. Je vais reprendre le prompt et je vais marquer Julien à la place de ce texte. A savoir qu'à chaque fois que je fais un prompt, je peux bénéficier directement d'un style préenregistré. Si je veux que ça ressemble à un poster, à un rendu 3D, là je vais le sélectionner et on va voir ce que ça donne. Mais je peux sélectionner des styles prédéfinis. C'est beaucoup plus simple que de jouer avec des mots et des choses un peu bizarres sur Mid Journey. Là on est directement sur quelque chose. Voilà, on sait très clairement ce qu'on va avoir et ce que l'algorithme peut nous proposer très efficacement pour répondre correctement à notre demande. On peut voir que je suis en train de générer. Là on est actuellement à 33%, 35%, 38%. On voit qu'il y a un temps à chaque fois ici. Wait, on a 100 secondes, enfin un peu plus de 100 secondes d'attente pour qu'évidemment il n'y ait pas du spam. Évidemment, sinon ça serait beaucoup trop beau. Mais déjà que c'est gratuit, on ne va pas se plaindre. On va analyser tout ce qu'on a reçu. On peut voir qu'il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien. Évidemment, peut-être parce qu'il y a trop d'informations justement sur ces prompts. Bon là, il faut avoir un peu d'imagination pour voir qu'il y a marqué Julien. Cependant ici, on voit bien écrit Julien. Sur celui-ci aussi, Julien. Bon, sur le dernier, ici, Julien. Mais en haut, on ne comprend pas pourquoi il y a ça. Mais on peut distinguer et marquer Julien. Évidemment, il peut y avoir des bugs, mais beaucoup moins qu'avec Midjourney. Ça, avec Midjourney, c'est presque défi impossible. Je pourrais télécharger l'image. Et voilà ce que ça donne. Ce n'est pas une qualité non plus exceptionnelle. Il faut le noter. Alors, ne comptez pas faire des designs professionnels directement avec Hydrogram. Utilisez plutôt ChatGPT pour trouver les bons prompts, Midjourney, et apprenez surtout à bien utiliser Midjourney. Mais on peut le remixer. Par exemple, celui-ci, je clique sur remixer. Je remarque seulement logo name Julien. Et on va voir s'il me régénère plus facilement mon logo. Et allez, on est à 18%, 24%. Ah, donc là, on a un petit peu plus de choses. Je suis très content de ce qu'on a. Là, on lui a dit, tu prends le style de cette image. Par contre, on veut un logo 3D avec le nom Julien. Et là, ces informations-là, pas 100 000 autres choses. Et peut-être que Lya a mieux compris la demande. Et on peut voir qu'il y a des choses beaucoup plus cohérentes. Le dernier est plutôt pas mal. Voilà, marqué Julien ici, ou ici Julien. Voilà, c'est très cohérent. Ici, un petit peu moins, il y a un I qui est apparu. Enfin non, c'est le... Ouais, c'est un peu bizarre, ça porte à confusion. Ici aussi, ça porte à confusion. Mais vous avez vu dans l'idée ce qu'on peut faire. Voici notamment tout ce que j'ai pu générer avec l'IA, enfin du moins avec Ideogramme. Et vous avez vu que ici, j'ai fait aussi un logo de château. Parce que si vous étiez directement dans ma newsletter, la lettre IA Insiders, vous aurez vu que dans ce mail, je présente cet outil et je montre comment l'utiliser. Le lien est en description. Ça prend pas beaucoup de temps et ça vous apporte beaucoup. Allez hop, je vais générer quelque chose d'autre. Un viking qui court sur la plage. Je vais peut-être utiliser photos, posters et on va voir ce que ça donne. Vous avez vu qu'ici, les prompts ne sont pas non plus incompréhensibles. On a parfois des textes, enfin des virgules dans les prompts. Par exemple, ce prompt, on a une phrase, une première phrase avec l'essentiel et ensuite des virgules pour dire on veut ci, on veut ça. Et voilà, ça permet d'être beaucoup plus simple d'utilisation que sur Midjourney. Et ben voilà, le voilà un autre viking. Le réalisme des photos, ce n'est pas son point fort, mais c'était pour vous montrer un petit peu la puissance de cette tire. Allez, on va essayer quelque chose. 3D logo Shark King avec un requin. Alors, c'est très large. Sélectionnez 3D Render, Typographie. Et si on regarde, est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait ? Ouais, peut-être ça. Et allez, on va voir ce que ça donne. La génération se fait relativement vite. À vrai dire, en quelques secondes, c'est fait. Il y a juste un temps d'attente, mais ça, j'en vois pas non plus beaucoup d'inconvénients quand on regarde le prix de Midjourney, la qualité de génération de logo des autres textes ou images du marché. D'accord. Donc, écoutez, je suis quand même très satisfait de ce qu'on a regardé. Shark King, je regarde s'il n'y a pas une incohérence. Bon, le G, il y a peut-être une petite incohérence, mais cependant, ça reste quand même très clean. Il faut regarder s'il y a des incohérences, mais sinon, on a quelque chose de vachement clean. Et très sincèrement, à part celui-ci, où est-ce qu'il n'y a pas le texte qu'on a donné, franchement, on est plutôt bien. On peut voir aussi par les plus récents. Et on peut voir que là, où est-ce que les gens s'amusent le plus, c'est avec les logos, les rendus 3D et tout ce qui n'est pas super réaliste, à vrai dire. Et ça va beaucoup servir pour le webdesign. On peut faire beaucoup de choses. Même là, c'est très joli. On a beaucoup de choses possibles et imaginables avec cet outil. C'est quand même vachement puissant. Mais on peut voir que ce qui ressort le plus, ce sont les logos 2D, à la limite 3D également. Les peintures aussi. Allez, dernière chose, pour vous montrer les peintures, je vais mettre une voiture sur la lune, année 90. Et cela avec du print on demand. Donc, le fait d'imprimer des designs sur demande, c'est parfait. Vous pouvez directement générer des designs sur ce site et les intégrer très facilement pour des t-shirts. Ça rend encore mieux que mid-journée. Je parle en termes de ce qu'il pourrait y avoir sur un t-shirt. Et là, ma demande est finie. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. J'ai mis en mode peinture. Bon, oui, si quand même. Si, il y a quand même une notion de peinture qui revient. Et c'est plutôt pas mal. On a beaucoup, beaucoup de possibilités avec cet outil. Il est très puissant, très facile à prendre en main et surtout excellent pour les logos avec du texte. Évidemment, ce n'est pas le plus HD, malheureusement. Mais on a de quoi faire si on veut simplement illustrer une vidéo, un PDF ou d'autres choses, comme par exemple un site internet. sans pour autant vendre le logo. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui présente cet outil. Et des outils comme celui-ci, j'en ai regroupé 50 dans un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. C'est un PDF complètement gratuit que je mets à disposition de quiconque qui le souhaite. Il faut simplement cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. C'est typiquement le genre d'outil qu'il y a à l'intérieur de ce PDF. Je vous invite à aller voir pour prendre en main tout cela et ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Comme je vous ai dit, j'ai également une newsletter, la lettre EA Insiders, qui prend tous les jours des news, des outils, des idées de business, des retours d'expérience avec l'IA, tout ce qu'il faut pour ne pas manquer toutes les actualités et toutes les opportunités de, selon moi, ce qui est la meilleure opportunité de ce siècle. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.